Lorsque vous commencez à avoir cette ouverture d'esprit, à changer votre façon de voir les choses et de se dire ok, je vais me mettre en place ce changement, automatiquement vous allez élargir vos pensées, automatiquement vous allez élargir votre vision, automatiquement vous allez élargir en fait les connexions qu'ils vont avoir dans ce cerveau. Lorsque vous décidez de changer, vous dites ok, je vais mettre en place une nouvelle action, un changement, quelque chose de nouveau, automatiquement il y aura une connexion nouvelle dans votre cerveau. Il y aura aussi un changement au niveau des émotions, il y aura aussi un changement au niveau des habitudes, au niveau de l'attitude, il y aura un changement au niveau du caractère, il y aura un changement en fait dans votre environnement. Mais si vous êtes habitué chaque jour à mettre en place une nouvelle chose, un changement dans votre vie, alors le corps va s'habituer à toujours voir de nouvelles choses. Le corps va s'habituer, il va avoir des émotions de curiosité, il va avoir de la nouveauté, il va avoir du bonheur, l'accomplissement. C'est là où il faut vraiment changer ça. Il faut changer vraiment la peur en confiance. J'ai confiance, j'ai la foi. Si vous avez le stress, vous changez stress en nouveauté, curiosité, en liberté. Vous dites waouh, mais c'est excitant, c'est excitant d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et plus vous allez expérimenter quelque chose de nouveau, plus vous allez avoir un changement, une connexion différente au niveau de votre cerveau. Et vous allez dire mais je suis capable, mais je peux le faire, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. C'est comme ça que vous allez développer vos talents, c'est comme ça que vous allez développer vos valeurs au quotidien en mettant en place des petites actions, en vous disant ok, allez j'y vais, je mets en place des petites actions. Je suis capable de le faire, je peux le faire. Et vous essayez d'aller à chaque fois encore un peu plus loin, encore un peu plus loin, encore un peu plus loin, encore, encore, encore. Et chaque jour, des petits défis. Et le corps, le cerveau s'habitue au changement. Et vous devez être, vous habituez au changement. C'est hyper important de s'habituer au changement, de se forcer et de oser en fait. Oser aller chercher l'évolution, oser aller chercher l'excitation, oser aller chercher la nouveauté, oser aller chercher l'accomplissement, les rêves, le bonheur qui est devant vous. Et c'est pour ça en fait qu'on se limite, on se dit oui mais bon on verra bien mais j'ai pas trop envie. Il y a cette peur qui vous bloque. Et du coup, vous ne pouvez pas expérimenter de nouvelles choses. Il y a de nouvelles bénédictions qui vous attendent. Et vous dites oui mais non je vais pas aller les chercher. Expérimentez des nouvelles choses. À partir de demain, moi je vous encourage, des nouvelles actions tous les jours. Mettez en place des nouvelles actions tous les jours. Quand vous partez en voyage par exemple, ce pays vous ne le connaissez pas. Et vous dites j'ai envie d'expérimenter, vrai ou pas. Là vous n'avez pas peur de partir en voyage. Vous dites oui, j'ai envie d'aller, je vais aller découvrir. Par exemple, vous avez envie de découvrir l'île de La Réunion. Ah j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de voir ce que c'est. Et vous êtes excité d'aller là-bas. Vous dites oui, je sais que ça va bien se passer. Voilà, on m'a déjà parlé de La Réunion, j'ai envie d'aller là-bas, etc. Et en fait, quand tu arrives là-bas, tu es tout excité comme un enfant. Voilà, comme un enfant, quand il attend Noël, Noël, il sait qu'il va avoir des cadeaux. Il sait qu'il va avoir des cadeaux. Donc il se lève le matin et il sait qu'il va avoir des cadeaux. C'est quoi la surprise ? Il est curieux. Faites ça. C'est pareil pour vous. Chaque jour, vous avez des cadeaux. Demain, c'est comme si vous aviez un cadeau de Noël. Donc soyez curieux comme si vous aviez un cadeau de Noël. Je m'attends toujours à des bénédictions de Dieu. Je me dis waouh, super, je vais recevoir quelque chose de Dieu. Je ne sais pas quoi, mais je sais que je vais recevoir quelque chose de Dieu. Et si je ne reçois rien demain, ce n'est pas grave. Après demain, je vais recevoir quelque chose de Dieu. Je sais que je vais recevoir. Et comme tu es dans l'attente, comme tu es en train d'attendre, tu vas recevoir des choses parce que tu es dans l'attente, parce que tu es disposé à recevoir. Est-ce que tu es disposé ? Si tu n'es pas disposé, tu dis non, ce n'est pas pour moi. Les cadeaux, comme les cadeaux de Noël. Non, ce n'est pas pour moi. Personne ne pense à moi. Je n'ai jamais de cadeaux et j'ai ci et j'ai ça. Et en fait, tu es en train de te mettre des mensonges et tu restes dans la culpabilité. Tu dis non, ce n'est pas pour moi, je ne vais pas pouvoir le faire. Eux, ils arrivent, mais moi, je n'arrive pas. Non, à un moment donné, il faut sortir de cette zone de routine, mais surtout sortir de ce rôle de victime, d'arrêter de mettre toujours la pression sur soi en disant je ne suis pas capable, je ne pense pas le faire, etc., etc. Vous avez sûrement vu à la télé, on parle de Roland Garros en ce moment avec le tennis. Et la dernière fois, j'ai eu cette réflexion avec le tennis. Et c'était vraiment intéressant. Vous avez remarqué que lorsqu'une personne joue au tennis, par exemple, il va faire le service, ok, il loupe la première balle. Vous avez remarqué, tout de suite, il se reconcentre la deuxième balle et il y va, il joue. Et c'est parti, il échange. Et là, il repère encore la balle. Si vous remarquez, il est tout de suite concentré dans la balle suivante. C'est pourquoi au tennis, tu dois être fort mentalement. Parce que si tu restes encore dans la balle que tu viens de louper, en fait, tu n'as même pas le temps de penser à la balle précédente, qu'il y a déjà une autre balle qui arrive. Donc, si tu es encore avec la balle d'avant que tu as loupé, mais c'est fini, tu vas perdre le jeu rapidement. C'est pourquoi tu commences à servir, choum, c'est parti, ok, l'échange, tac, tu loupes la balle, elle va dans le filet ou elle sort du terrain. Ok, ce n'est pas grave, on se reconcentre. La nouvelle balle qui arrive, c'est parti, on continue à jouer. On y va, tac, ça va dans le filet. La balle, elle sort du court, ce n'est pas grave. Deuxième balle que j'ai perdue, je me concentre sur la troisième balle qui arrive. Une nouvelle balle, nouvelle opportunité. C'est pareil, on y va, tac, tac. Et là, je gagne le point, super, je suis content. Et je continue, tac, un autre service. Je loupe, ce n'est pas grave, je continue. La balle suivante est, c'est exactement pareil pour notre vie. Arrêtez de vous concentrer sur les balles que vous avez perdues. Arrêtez de vous concentrer sur ce que vous avez perdu. Arrêtez de vous concentrer sur le jeu que vous avez perdu. Arrêtez de vous concentrer sur les balles perdues du passé. C'est fini, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Reconcentrez-vous directement comme le tennisman. Lui, il n'a pas le temps de penser, oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, non, non. D'ailleurs, il se fie, mais c'est après qu'il commence à faire le bilan. C'est à la fin du match qu'il dit, peut-être que là, j'ai mal joué. Peut-être que j'ai mal fait, ce n'est pas grave. La prochaine fois, je vais faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est super intéressant. Donc, nouvelle opportunité, nouvelle balle. Et là, il se concentre, il se concentre, il se concentre. Et là, il commence à gagner le jeu. Et ensuite, deux jeux, c'est parti et il gagne le match. Et il est très content. Et à la fin, on va lui dire, mais quand même, vous avez loupé beaucoup de balles. Oui, mais moi, je me souviens que les bons points que j'ai gagnés, je me souviens que les bonnes balles, les bonnes balles, l'opportunité, c'est ça qu'il faut vous concentrer. Non pas sur les balles perdues. Ne vous concentrez pas sur les balles perdues. Ne vous concentrez pas sur les balles que vous avez mises dans le filet. Ne vous concentrez pas sur les balles que vous avez mises en dehors du cours. Ce n'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Tu peux voir n'importe quel sportif de haut niveau, tu vas lui demander, mais vous, vous avez déjà raté. Il va dire, mais bien sûr, j'ai raté. Je rate à chaque fois. C'est pour ça que je suis devenu plus fort. Et c'est ce qu'a dit Michael Jordan. C'est grâce au panier raté que je suis devenu le meilleur joueur. Parce qu'il a tellement raté de panier qu'il est devenu joueur professionnel, connu dans le monde entier. Parce qu'à travers les paniers ratés, il a appris quelque chose. Tu as loupé une bénédiction. Ce n'est pas grave, demain, il y en a une autre qui va arriver. Tu as loupé une opportunité aujourd'hui. Ce n'est pas grave, demain, il y aura une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, tu as loupé une porte qui s'est ouverte devant toi. Tu ne l'as pas vue. Ce n'est pas grave. Demain, tu vas la voir. Parce que tu es toujours dans le mouvement. Changement, 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 changement. Ose le changement. Ose la nouveauté. Ose l'accomplissement. Ose. Vas-y, ose. Ose chaque jour. C'est pour ça que je vous appelle des champions. Yes. Fais ça. Tu fais ça. Je me déploie. Tu te déploies. Tu déploies tes ailes. Tu n'es plus un pigeon. Tu n'es plus un petit aiglon. Maintenant, tu déploies tes ailes. Donc, si tu veux être un aigle, c'est bien. Si tu veux être un papillon, c'est bien aussi. Tu déploies. Faites ça chez vous. Tu te déploies. Tu t'écartes. Voilà, tu t'écartes comme ça. Tu n'as pas à avoir de bons résultats. Il y a des personnes qui ont des résultats, mais en fait, 80%, 90% des personnes qui prennent des formations de coaching n'arrivent pas à avoir du bon résultat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne mettent pas en place ce que les 10% ou les 20% font. C'est quoi ? La discipline. Tout simplement, la discipline. Et beaucoup de personnes, en fait, vont sur YouTube. Je vois des personnes sur mes vidéos. Ils regardent mes vidéos. Ils regardent plusieurs fois. Ils me posent des questions. Alors qu'il y a la réponse dans la vidéo. On pose la question. On dit, ah Max, je n'arrive pas à ci, je n'arrive pas à ça. Je ne suis pas discipliné. Je ne suis pas une personne disciplinée. Je dis, oui, mais il faut que tu décides d'être une personne disciplinée, tout simplement. Tout simplement, tu dois décider. Si tu dis, oui, mais je ne sais pas comment être une personne disciplinée, alors tu dois décider d'être une personne disciplinée. Je ne sais pas comment faire ça, alors tu dois décider de faire cette chose-là. Je ne sais pas comment passer à l'action. Mais passer à l'action, tout simplement. En fait, on a tous les outils. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un monsieur qui a écrit un livre. Et dans ce livre, en fait, il donne des pépites. Il a dit, ce livre, il coûte 20 euros. Mais si tu mets en action tout ce qu'il y a dedans, tu deviens milliardaire. Mais il dit, il y a combien de personnes qui mettent en pratique ce qu'ils lisent ? On va lire le livre, on va dire, ouais, c'est cool, c'est bien. On va mettre en pratique le lendemain, deux jours, trois jours, quatre jours, puis après, on va laisser tomber. C'est pourquoi le Booster VIP, il est très bien. C'est une méthode unique parce que chaque jour, en fait, je vous encourage en vous disant, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas tes proclamations, n'oublie pas tes actions, n'oublie pas tes objectifs, n'oublie pas, n'oublie pas. Parce qu'à un moment donné, on oublie, on est retourné dans cette routine, dans ces choses qu'on fait régulièrement. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, on est bien, on est super chargé aujourd'hui, ce soir, la motivation, ouais, génial, super avec Max, et puis demain, ça peut redescendre. Il peut y avoir la peur, il peut y avoir le doute, on va se dire, oui, mais je ne suis pas bien, comment je peux faire, je ne comprends pas et tout. Mais c'est parce qu'il faut à chaque fois mettre en action, il faut à chaque fois travailler sur soi et toujours ne pas oublier ses objectifs. Mettre en place une routine, mais dans cette routine, toujours des changements, toujours des changements. Quand je suis une formation, j'écoute la vidéo et à un moment donné, dès que j'ai un déclic, j'arrête la vidéo et je mets en pratique tout de suite. Donc, s'il parle de titre, il dit voilà, vous devez mettre des titres assez longs, voilà, il commence à donner des clés. Automatiquement, j'arrête, je mets sur pause et je vais mettre en pratique ce que j'ai appris. Je vais mettre en pratique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour qu'il y ait des émotions à travers cette action. Automatiquement, c'est ancré en moi, j'ai compris, je passe à la suite. Et ensuite, je continue. Après, il dit voilà, faites ça et je le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et après, je note. Ainsi de suite. Parce que si tu commences à regarder toute la vidéo, tu regardes tous les exercices, tu as écouté 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Et qu'après, tu dis ouais, c'est vrai, effectivement, c'est chouette et tout. Bon, ça, j'ai compris, ça, j'ai compris. Bon, je vais mettre en action demain, puis on verra bien. Et puis après, tu oublies. Exactement comme tu vas à l'église. Tu vas à l'église, tu écoutes une prédication, super pendant une heure. Tu écoutes un message, conférence, super, c'est bien, séminaire. Tu as tout noté, tu as des cahiers remplis chez toi, tu as une pile de cahiers. Mais quand tu rentres, tu ne mets pas en action parce que tu as tellement de choses qui sont dedans. Donc là, vraiment, quand vous prenez des formations, tout de suite, mettez, mettez tout de suite. Mettez tout de suite en action parce qu'avec l'action, il va y avoir une émotion, il va y avoir un déclic, il va y avoir un électrochoc. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre cerveau. Vous allez imprimer dans votre cerveau. C'est pareil pour ceux qui sont de Booster VIP. Je vous le dis ce soir, ceux qui sont dans le programme Booster VIP, je vous encourage vraiment à chaque fois que je vous donne une action, faites-le. Et d'ailleurs, vous le faites, vous le faites. Mais faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite. En tout cas, dans l'heure qui suit, essayez de le faire. Et vraiment, ça va beaucoup vous aider. Vous savez, lorsque vous pensez à quelque chose, vous connaissez cette parole qui dit « Nous sommes ce à quoi nous pensons le plus souvent. » « Nous sommes ce à quoi nous pensons le plus souvent. » Donc, si tu penses à un problème, si tu penses à ton problème, en fait, tu vas devenir toi-même le problème. Cette parole qui dit « Nous sommes ce à quoi nous pensons le plus souvent. » Si tu te dis que tu es timide, si tu penses que tu es timide, alors tu vas devenir timide. Si tu penses que tu penses à échec, tu vas devenir toi-même l'échec. Si tu penses à problème, tu vas devenir toi-même le problème. Si tu penses à obstacle, tu vas devenir toi-même l'obstacle. Nous sommes ce à quoi nous pensons le plus souvent. Si tu penses champion, si tu penses que tu es un champion, tu vas devenir un champion. Si tu penses que tu es une personne exceptionnelle, tu vas devenir une personne exceptionnelle. Tout ce que tu penses, tout ce que tu penses va créer des émotions, va créer des actions, des habitudes, des attitudes, ton caractère. C'est ça que tu vas devenir. C'est ça que tu vas devenir. C'est ça que tu vas devenir. C'est ça que tu vas devenir.